Merci, donc moi c'est Nadou, merci d'être venu, d'être sorti du lit si tôt. Notre propos aujourd'hui c'est le dividende universel, l'unité de mesure économique sous logiciel libre. Donc je vais vous présenter le plan de cette présentation. Bon, on va définir la monnaie, donc dans une première partie, qu'est-ce que la monnaie ? Ensuite on va parler de la première fonction, donc la moyenne d'échange pour faire société. La deuxième fonction, une unité de mesure commune, la monnaie utilisée c'est de la dette, comparaison de monnaie et moyens d'échange existants. En deuxième partie on va parler de la TRM, c'est la théorie relative de la monnaie, avec ces quatre libertés économiques, l'axiomatique, l'humanité est un flux. Nous verrons aussi l'équation de création du DU, le DU c'est le dividende universel. Puis dans cette partie, le dernier point sera la propriété de convergence des comptes coproducteurs du DU. En troisième point, on verra la mise en pratique de la TRM, avec Dunitaire, le cœur générateur du DU et sa toile de confiance. L'écosystème Dunitaire et ses applications clientes. Et puis on prendra l'exemple de Césium qui est donc une des applications clientes. La mise en pratique de la JUNE, donc la G1, prononcée JUNE, on parlera d'où faire son marché, et puis on abordera rapidement le juge économicus et puis les modules d'approfondissement de la TRM. Et puis si on a un peu de temps, on fera un petit résumé de tout ça et une petite conclusion. Donc je démarre cette présentation par qu'est-ce que la monnaie ? Donc on a fait quelques recherches et puis on est tombé sur des textes très anciens, donc pour un le plus ancien d'Aristote, moins 350 ans avant Jésus-Christ, qui nous disent aussi à propos de la monnaie. C'est pourquoi on a recours à la monnaie qui est, pour ainsi dire, un intermédiaire. Elle mesure tout, la valeur supérieure d'un objet et la valeur inférieure d'un autre. Par exemple, combien il faut de chaussures pour équivaloir à une maison ou à l'alimentation d'une personne ? Faute de quoi, il n'y aura ni échange, ni communauté de rapports. Voilà, donc il y a des mots-clés ici qui sont très importants, que je vous ai mis en gras. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait aussi Nicolas Copernic au XVIe siècle, qui a aussi, lui aussi, dans le traité de la monnaie, tenté de définir la monnaie. Et ça dit ceci, donc j'ai extrait cette partie, qui dit que la monnaie est une mesure commune d'estimation des valeurs, qui doit toujours être fixe et conforme à la règle établie. Autrement, il y aurait de toute nécessité des ordres dans l'État. Acheteurs et vendeurs seraient à tout moment trompés comme si l'aune, le boisseau, donc ça c'est des unités de mesure, ou le poids ne conservait point une quantité certaine. Donc est-ce qu'on peut en conclure de ces deux extraits ? En fait, c'est que la monnaie se définit selon deux grandes fonctions. En tout cas, un moyen d'échange, c'est sûr, et une unité de mesure commune de biens et de services. Donc là, je laisse la parole à Mathieu. Donc nous allons définir la première fonction de la monnaie, qui est de servir de moyen d'échange pour faire société. Alors là, nous pouvons voir un schéma qui nous montre le troc, en fait, une société sans monnaie. Donc il y a Alice, Chris et Bob, ça peut être trois communautés d'individus, qui produisent des valeurs. Et s'ils veulent échanger leurs valeurs, ils sont obligés nécessairement d'accepter la réciprocité, la valeur réciproque de l'autre. Mais s'il n'y a pas de réciprocité, ils ne peuvent pas échanger. Et donc, depuis 5000 ans, les individus ont trouvé une solution, c'est d'utiliser un intermédiaire d'échange, un moyen d'échange, donc une monnaie, qui permet de faciliter les échanges très facilement. Enfin, voilà, comme vous pouvez le voir, là, ils utilisent des chiffres mesureurs pour mesurer les valeurs. Ça permet d'éviter la nécessité de réciprocité. Donc on peut voir dans l'histoire, les premiers supports de monnaie étaient des monnaies marchandises. Et puis on est passé aux monnaies métalliques, solides. Et puis aujourd'hui, toutes les monnaies sont cryptées, en fait, ce sont des crypto-monnaies. Alors, la deuxième fonction de la monnaie, c'est de servir d'unité de mesure commune. Alors là, c'est très important. Nous allons comparer les autres types d'unités de mesure que nous utilisons pour mesurer les températures, le temps, les distances. À chaque fois, nous utilisons des unités de mesure qui sont facilement vérifiables et qui comportent un invariant spatio-temporel, qui ne varie pas dans l'espace et dans le temps entre les observateurs. Par exemple, pour mesurer les températures, le degré Celsius, c'est un centième de l'écart entre le gel et l'ébullition de l'eau, à 1024 hectopascal, évidemment. Tous les individus sont égaux, à l'instant T, mais aussi à l'instant T plus 1, face à cette unité de mesure qui est donc facilement vérifiable et qui comporte un invariant. Pour le temps, pareil, la seconde, c'est en gros le temps d'oscillation du rayon du Soleil au travers l'atome de césium. Cet événement, il est identique, donc il ne varie pas en fonction des individus, ni dans l'espace, ni dans le temps. Pour mesurer les distances, nous avons utilisé une part du méridien terrestre, un 40 millionième, un mètre, c'est un 40 millionième du méridien terrestre. Nous vivons tous sur la même planète, c'est donc bien une unité de mesure qui comporte, qui est facilement vérifiable, quand même assez facilement, et qui comporte un invariant spatio-temporel. Ce sont donc des étalons neutres, neutres entre les individus. Ils permettent donc une propriété de symétrie entre nous, qui permettent de générer la compréhension, la collaboration, l'élaboration de projets, en dialoguant, pour échanger de façon symétrique. Nous pouvons faire société avec ces unités de mesure, donc je le répète, parce qu'elles sont vérifiables facilement et comportent un invariant. Qu'en est-il de la monnaie utilisée ? Comporte-t-elle un invariant spatial et temporel, vérifiable par autrui ? Est-ce un étalon neutre ? Alors, cette monnaie utilisée, c'est quoi ? L'euro. C'est de la dette. Et donc, évidemment, la dette ne comporte pas d'un invariant spatial et temporel. Alors, on va voir. Comment est créée la monnaie dette, l'euro ? Eh bien, par la rencontre de deux agents. Un agent bancaire et un agent non bancaire. La monnaie dette ne se crée pas par un seul agent. Elle ne se crée pas, contrairement pas. Parce que beaucoup de gens croient, par juste les banquiers. Pas du tout. Il faut qu'il y ait un agent non bancaire qui signe un titre de dette. Un agent bancaire qui l'accepte, évidemment. Cet agent bancaire vérifie que l'agent non bancaire est bien solvable. La majorité des agents non bancaires qui créent la monnaie, qui signent des crédits, sont les ministres d'État. 80%, 82% de l'euro est créé par les ministres d'État. L'agent bancaire, donc, va créer, ex nihilo, on dit, mais en fait, à partir du titre de dette, la monnaie. Et cette monnaie percole, donc, dans la société, dans la baignoire monétaire, on peut voir, en formant, en dessinant une asymétrie, une pyramide. Ceux qui sont au-dessus de la barre rouge sont les créateurs de monnaie, ce sont les agents non bancaires qui signent des crédits. Et ceux qui sont en dessous de cette barre rouge, eh bien, c'est tous les individus qui utilisent ces unités de mesure, de monnaie dette, cet euro, alors qu'ils ne participent pas à sa production. Ils sont forcément dominés. Et ils doivent, de facto, à fortiori, travailler, obtenir un salaire. On le voit dans une petite icône, là, qui vous fait comprendre un peu notre situation. On est obligé de travailler au bénéfice de ceux qui créent la monnaie afin d'obtenir deux, de ces derniers, de la monnaie qu'ils produisent. Et donc, si vous n'avez pas accès au travail, pour obtenir de la monnaie, il vous reste, quoi, l'aide sociale et puis le vol. Pour ceux qui sont tout en bas, la pyramide. Voilà comme conséquence socio-économique. La monnaie étant créée par un titre de dette, les remboursements détruisent ce titre de dette. Les remboursements sont détruits. L'intérêt, c'est le paiement du salaire des banquiers. On ne peut pas non plus l'abolir. Donc, il va dans la poche des banquiers qui, après, achètent ce qu'ils veulent dans la baignoire, dans la société. Et donc, la conclusion, double conclusion fondamentale à retenir de cette simple, quand même, quelque chose qu'on devrait tous nous apprendre à l'école, de ce schéma qui est quand même assez simple à comprendre, c'est que l'absence d'un variant spatial et temporel et la dette créatrice de monnaie engendre une société inégalitaire, fondamentalement. C'est la source des inégalités, basée sur la compétition et la recherche de croissance. Ce que certains appellent, en gros, le capitalisme. Voilà, donc, pour montrer que l'inégalité et le capitalisme, entre guillemets, sont conséquences mécaniques, physiques, sociales, d'un type de monnaie utilisée, qui ne comporte pas, donc, d'un variant spatial et temporel. Alors là, on y va, c'est le dernier diapo où on va parler encore des autres types de monnaie que la monnaie libre. Donc, c'est un tableau comparatif de différents types de monnaie et moyens d'échange existants. Nous n'en connaissons que quatre. Le premier type de monnaie, elle a plusieurs noms, c'est la monnaie bancaire, la monnaie dette, la monnaie crédit, l'argent. Les monnaies locales complémentaires sont de la monnaie dette. Le deuxième type de monnaie, enfin, de moyens d'échange, donc, c'est ce qu'on appelle le sel, le troc, le jardin d'échange universel, l'échange marchandise ou le créditant d'activité, c'est la même chose. Le troisième type de monnaie, ce sont les bitcoins et altcoins, depuis 2009. Il y en a plus de 3000 aujourd'hui. Puis, on va y arriver après, on va bien décortiquer cela, la monnaie libre, qu'on appelle aussi la monnaie en dividendes universels, la monnaie en revenus de base, selon les catéberts économiques axiomatiques de la théorie relative de la monnaie, de Stéphane Laborde, écrite sous licence libre en 2010. Alors, on y va, la monnaie crédit, la monnaie dette, l'euro, comment est-il produit ? De façon centralisée, son type de production est centralisé, on le voit, la pyramide. Est-ce qu'il existe donc un principe d'invariance spatiale et temporelle ? Eh bien non, on peut voir l'évolution de l'euro depuis l'an 2000, on peut voir cette chute en 2008, ce palier, cette crise économique. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'invariance, en tout cas temporelle, on peut voir temporelle, dans la création des euros. Le code d'émission de la monnaie dette, il est privé et privateur. Double peine. Alors maintenant, les selles, les trocs, donc les moyens d'échange sans monnaie. Alors, leur type de production, entre guillemets, il est décentralisé, un simple libre de compte entre agents économiques permet de troquer, d'établir des échanges. Est-ce qu'il y a une invariance spatiale et temporelle ? Eh bien non, c'est limité vraiment à des individus qui acceptent la réciprocité, qui se connaissent. c'est vraiment limité dans l'espace et dans le temps aussi à des petites communautés. Des tribus, ça existe encore aujourd'hui sur la planète, des individus qui n'utilisent pas de monnaie, eh bien ils ne font pas société, ils vivent en tribus. Le code d'émission, eh bien il est ouvert, tout le monde peut troquer évidemment, mais il n'est pas commun justement, parce que, voilà, il ne permet pas, il ne comporte pas le troc, le sell ne comporte pas d'invariance spatiale et temporelle. Les bitcoins et altcoins sont décentralisés ? Très bien, il n'y a pas de centre émetteur de bitcoins, il n'y a pas de banque. Les bitcoins comportent-ils, et les altcoins, les autres crypto-monnaies, comportent-elles une invariance spatiale et temporelle ? Eh bien non, il y a une dissymétrie, on va dire, dans le code même de ces types de crypto-monnaies, puisqu'elles nécessitent un minage, et donc un privilège de ceux qui ont des grosses machines, ou qui ont en tout cas pu miner en premier. Donc le code d'émission de ces crypto-monnaies, il est ouvert, tout le monde peut décider de miner des bitcoins ou d'autres types de monnaies, crypto-monnaies, mais il n'est pas commun, on n'est pas tous égaux face à la création de ces crypto-monnaies, qui nécessitent une preuve de travail par minage, donc qui nécessitent une utilisation énergétique très forte. Il faut en gros trois centrales nucléaires, rien que pour le bitcoin. Alors maintenant, voilà, c'est parti. Maintenant on va vous parler que de la monnaie libre. La monnaie, donc on répète, la monnaie libre d'unitaire Junin, d'unitaire c'est le logiciel libre, le générateur de la monnaie libre. Donc ce dividende universel, il est décentralisé, vraiment en paire à paire numérique, comporte-t-il une invariance spatiale et temporelle ? Eh bien justement, c'est sa spécificité, de comporter même une symétrie précisément, spatiale et temporelle, entre les individus, selon quel code ? Un code qui est donc public, commun, un code qui ne varie pas, qui est la vitesse moyenne de renouvellement du vivant. On le voit à travers ce petit... Tous les individus naissent, vivent et meurent. C'est commun à tous les individus vivants. Alors on va décortiquer cette chose que la TRM, la théorie relative de la monnaie, décrit précisément de façon mathématique. Et alors avant de décrire une théorie, la TRM s'affaire d'abord à établir un cadre, un cadre axiomatique, les cadres libertés économiques axiomatiques d'une monnaie libre. Comme à l'instar des quatre libertés du logiciel libre, que j'ai mis en noir ici, mais là je vais vous lire uniquement les quatre libertés économiques. Donc la première liberté, la liberté du choix de son système monétaire. Une monnaie libre ne peut pas s'imposer. Et d'ailleurs, est-ce que la monnaie euro respecte cette liberté du choix du système monétaire ? Non, puisque si vous vendez quelque chose, vous êtes obligé de proposer un prix, si on vous le demande, en monnaie euro. Il faut le savoir. Si vous êtes sur le territoire européen. La deuxième liberté, c'est la liberté d'utilisation des ressources. Cette utilisation doit être conforme à la non-nuisance réciproque. C'est ça la non-nuisance. C'est quand il y a réciprocité. C'est la clause loquéenne. Par exemple, je suis dans le désert, je trouve une source d'eau, j'ai le droit d'utiliser cette ressource, mais je dois en laisser pour les autres. Et si j'utilise toute l'eau et qu'il y a d'autres personnes qui en ont besoin, je dois compenser ce monopole d'utilisation des ressources que j'aurais initiée. La troisième liberté, très importante aussi, c'est la liberté de production et d'estimation de toute valeur. C'est la notion de relativité des valeurs. Une valeur absolue n'existe pas. Aucune valeur n'est absolue. Il n'existe pas de valeur intrinsèque aux choses. Toute valeur est relative à l'observateur. Un verre d'eau, par exemple, on revient à l'eau, un verre d'eau dans les Pyrénées n'a pas beaucoup de valeur avec toutes les sources qu'il y a. Par contre, ce même verre d'eau dans le désert, il y a beaucoup de valeur. Les valeurs sont relatives dans l'espace entre individus et dans le temps aussi par rapport aux individus. La dernière liberté, qui est la quatrième liberté, c'est la liberté d'afficher les prix, de comptabiliser, d'échanger réellement dans cette monnaie choisie. C'est cohérent. Une fois qu'on a établi, qu'on a compris ces quatre libertés économiques axiomatiques, voilà ce que nous enseigne la théorie relative de la monnaie. Elle nous enseigne, je pense que tout le monde le sait, mais on a tendance à l'oublier, c'est que l'humanité est un fait de vie. Personne n'est éternel. Nous naissons, nous vivons et nous mourrons. Là, nous pouvons voir, chronologiquement, de 1938 à 2054, les individus qui naissent, on voit, on est tous bébés, puis adolescents, puis adultes, on voit un individu en rouge, là, qui est né, allez, en 1940, eh bien, en moyenne, les individus nés en 1940, eh bien, ils vont mourir en moyenne, en moyenne, 80 ans plus tard. Pareil, en 1974, en bleu, un individu qui est né en 1974, a de grandes chances, en moyenne, de disparaître en 2054. et on peut voir que pour chaque génération, eh bien, il y a des valeurs qui sont mesurées et que ces valeurs, elles changent au cours du temps. Donc, elles ne peuvent pas servir, aucune valeur ne peut servir d'un variant, ne peut servir de référence au dividende universel, ne peut servir de référence à une bonne unité de mesure. Et les individus, pareil, ils changent au fur et à mesure du temps et on s'aperçoit même qu'ils changent selon un cycle. Ils changent, tous les 80 ans, tous les individus se renouvellent. Eh oui, en moyenne, toujours en moyenne, bien sûr qu'il y a des gens qui vont vivre plus longtemps que 80 ans, mais en moyenne, tous les 80 ans, la société se renouvelle. Et on peut le voir à travers cette cascade, les gouttes d'eau forment une cascade, c'est toujours la même humanité, c'est toujours la même cascade, mais c'est jamais les mêmes gouttes d'eau. Il y a quand même un délai, un temps de résidence, on va dire, humaine, il y a des gouttes d'eau dans cette cascade. Donc en haut, c'est la naissance des gouttes d'eau, leur vie, c'est leur chute qui dure 80 ans et la mort une fois que les gouttes atteignent le sol. Et donc, cette espérance de vie de 80 ans, cette hauteur de flux correspond en fait si on veut, si on cherche à établir une symétrie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de privilège des jeunes sur les anciens ou des anciens sur les jeunes, eh bien, on obtient de cette prérogative de chercher la symétrie spatiale et temporelle une célérité de la vie humaine, un petit c, une constante de 10% par an. la vitesse moyenne de renouvellement de renouvellement de la vie humaine est de 10% par an. Alors là, on y va. Nous sommes dans une école d'ingénieurs en mathématiques. Alors voilà, la théorie relative de la monnaie, établit une équation du dividende universel de façon mathématique. C'est un mathématicien, Stéphane Aborde. Je ne le suis pas, donc excusez-moi pour les petites disgressions que je vais faire. Mais voilà, alors cette équation du DU, elle provient d'une recherche de concrétiser une symétrie spatiale et temporelle, c'est-à-dire de concrétiser une égalité à l'instant T entre les membres et une équité entre les générations. Donc on peut le voir, la première contrainte, c'est l'écart entre deux individus à l'instant T doit être égal à zéro face à la création monétaire et on va dire l'écart entre les générations successives doit être égal à une constante, la célérité, dont je parlais juste avant. Donc le résultat de ces deux contraintes que nous voyons là est une forme unique. C'est ça que démontre la théorie relative de la monnaie. C'est une valeur économique. qui se crée sous la forme d'un DU, un dividant universel dont le montant, le nombre de jules, est proportionnel à la masse monétaire moyenne. Et ceci est vrai pour N éternellement stable. N, c'est le nombre de membres. Donc on a bien le DU à l'instant T qui est une proportion qui est égale à la célérité donc multipliée par le portefeuille moyen. Mais comme le nombre d'individus n'est pas stable, là N n'étant pas éternellement stable à l'initialisation d'une monnaie comme en ce moment-là depuis deux ans et demi, la june, la monnaie libre, elle s'initialise mais il peut y avoir aussi des variations à la baisse. Imaginons que des gens soient déçus et révoquent leur compte. Il y aurait donc un nombre de membres qui baissent. Eh bien, nous avons choisi une bonne forme du DU. c'est l'équation du second degré une équation qui convergerait vers ce rapport, ce premier rapport qui est de la forme le DU de demain, le DU à T plus 1 est égal au DU d'aujourd'hui plus CO carré fois M sur M. CO carré, le carré de la célérité fois le portefeuille moyen. Autrement dit, donc pour un nombre stable, un nombre de membres stable, eh bien, la deuxième équation convergera vers la première. Nous avons quoi comme paramètre ? Eh bien, c'est une célérité de 10% par an. Alors, nous avons choisi de partager l'année en deux pour ne pas faire un palier trop élevé. Donc, à chaque équinoxe, le petit c choisit précisément de 4,88%. Le DU à l'instant 0, le premier bloc, nous étions 59 membres, était de 10 junes. Et les variables, eh bien, c'est la masse monétaire et le nombre de membres qui évoluent, évidemment, au fur et à mesure du temps. La june, ainsi, se produit via un dividende universel, donc c'est un paquet quotidien pour tout être humain membre de la toile de confiance june qui est de la forme 1 DU par personne et par jour. Le montant du DU, c'est-à-dire le nombre de june dans le DU, est identique chaque jour jusqu'au prochain équinoxe, donc, où le DU sera alors réévalué. Alors, voilà, une propriété, encore une fois, qui est démontrée dans la théorie relative de la monnaie, donc on est encore dans la théorie, mais voilà, c'est la propriété de convergence des comptes membres coproducteurs de la monnaie libre. Alors, on voit trois comptes, là. En bleu, le compte d'un membre, donc c'est en dividende universel, c'est en relatif à la masse monétaire, ce n'est pas une vue quantitative des comptes, c'est une vue en relatif. On voit en bleu, donc, un entrant, ou on pourrait dire un pauvre, en monnaie libre. En jaune, c'est quelqu'un qui a la moyenne, il perçoit le dividende universel et donc il reste à la moyenne sur 80 ans, c'est sur une espérance de vie. Et en rouge, on voit un individu qui est donc deux fois plus riche que la moyenne. Et qu'est-ce qu'on a ? On s'aperçoit que rien que la création du dividende universel, là on estime que les individus, soit ils vendent autant qu'ils achètent, ou bien qu'ils ne font pas d'échange, ce qui n'est pas possible dans une société, donc on va plutôt considérer qu'ils achètent autant qu'ils vendent. Comme ça, on voit vraiment l'influence de la création monétaire sur leur compte. Et bien on voit que le riche et le pauvre convergent à la moyenne en une demi-vie. Il y a bien une symétrie spatiale et temporelle. Donc il n'y a pas de privilèges. Et le compte épargné des riches donc perd de son poids économique, ce qui va pousser, on le verra après, les épargnants au-dessus de la moyenne à prêter leurs dividendes universels. Et donc là maintenant on va passer la théorie à la pratique, parce que depuis le 8 mars 2017, le logiciel dont on va parler maintenant d'Unitaire permet donc de générer et d'utiliser cette monnaie libre à l'aide de ses clients et donc permet de faire nouvellement société. À toi Nadou. Merci. Donc là on va passer à la mise en pratique de la TRM. Donc d'Unitaire, c'est le cœur générateur du DU. donc ça a demandé quatre ans de développement. C'est donc une technique technologie donc aussi écrite en Timescript. Donc c'est un C-Geek qui a beaucoup travaillé, qui a été rejoint par d'autres développeurs. On va aussi parler de la toile de confiance qui permet une blockchain écolo. Donc on va voir pourquoi on l'estime écolo. parce que seuls les nœuds membres volontaires donc en ce moment il y en a 73 au moment où on a fait les slides en tout cas il y avait 73 nœuds qu'on appelle nous forgerons parce qu'il n'y a pas de minage donc qui font partie de la toile de confiance qui participent sans course à la preuve de travail au calcul à l'écriture des blocs des blocs en permanence. Il y a un tiers qui peuvent être en dormance. Il n'y a pas de récompense monétaire donc pas d'incitation économique au calcul des blocs contrairement aux autres blockchains Mathieu en a parlé tout à l'heure comme par exemple Bitcoin. Donc là je vous ai fait une petite représentation de ce que pourrait être la blockchain d'unitaire donc on voit qu'un nœud membre calcule un bloc toutes les 5 minutes et que la blockchain vous connaissez sûrement mais c'est un grand livre de un registre un grand livre de comptes sécurisé un falsifiable et chaque bloc serait une feuille où on peut retrouver l'écriture donc pour d'unitaire ça va être les certifications les transferts par exemple on peut aussi voir l'écriture de solde ou les certifications qu'est-ce que je peux en dire d'autre qu'en ce moment d'unitaire est en train d'être réécrit en Rust et pour la petite histoire c'est Héloïse à Montpellierin qui a je pense découvert en faisant mes recherches a découvert Rust ici dans Capitole du Livre en 2017 et qui s'est mis en tête de réécrire d'unitaire en Rust pour toujours dans cette volonté de monter en l'échelle et de sécuriser le système alors le système donc là on passe à l'écosystème justement de d'unitaire et ses applications clientes donc on l'a on l'a dit c'est de la licence libre donc c'est du GNU AGPL V3 donc là on a autour des nœuds d'unitaire ses applications clientes donc au nombre de trois il y a Silkai Sakia donc ça c'est plutôt pour les les avertis je vais dire c'est plutôt des des clients qui sont écrits en Python je pense et ils sont plutôt en ligne de commande donc c'est plutôt pour des avertis je vais plutôt vous parler de Cision parce que c'est le client le plus le plus utilisé le plus fringlé le plus sympa et que la majorité des gens utilisent on peut le télécharger sur tout support et notamment sur Linux mais après il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas télécharger l'application Cisium il suffit de taper Cisium Cisium.app et donc Cisium c'est le client le plus simple comme je disais d'utilisation elle permet notamment la création et la recherche des comptes dans l'annuaire l'affichage des certifications on y retrouve aussi le solde et les transferts et ça permet aussi la visualisation du réseau et le contenu des blocs donc quand vous avez téléchargé que vous souhaitez créer un wallet des comptes un compte donc vous avez la possibilité de choisir soit d'ouvrir un simple compte portefeuille donc dans ce cas vous vous trouvez un identifiant et un mot de passe qui génèrent automatiquement une clé publique donc il faut absolument sauvegarder écrire précieusement vos identifiants et votre mot de passe je ne le dirai jamais suffisamment parce qu'on le répète régulièrement c'est du décentralisé et quand on est dans un système décentralisé je rappelle que la responsabilité elle porte sur nos épaules il n'y a pas une hotline qu'on appelle pour avoir son mot de passe donc il faut être responsable et sérieux donc une fois que vous avez un compte portefeuille vous pouvez démarrer l'expérimentation vendre des biens des services ou je peux vous faire aussi un don pour pouvoir commencer à expérimenter la june sinon vous pouvez aussi avoir la possibilité vous pouvez ouvrir un compte membre donc là le compte membre c'est le compte producteur du DU donc là il faut être d'autant plus vigilant il faut identifier un mot de passe suffisamment solide donc une longue phrase par exemple et un mot de passe solide qui va vous générer une clé publique qui va être associée à un pseudo donc on ne vous demande pas de carte d'identité ici on est en décentralisé c'est une clé publique avec un pseudo et donc mes préconisations quand vous êtes dans ces étapes là c'est de bien lire et accepter la licence de toute façon Césion vous la propose donc aussi je conseille aux gens de faire ça plutôt dans un temps calme et accompagné sauvegarder l'identifier un mot de passe parce qu'il n'y a pas de tiers rencontrer aller à la rencontre et connaître au moins 5 membres donc ça c'est la question de certification pour être dans la toile de confiance et puis surtout télécharger le fichier de révocation donc là je vous ai mis une photo de mon compte membre en fait donc là c'est bien moi moi je fais le choix de mettre une photo nom, prénom et puis ici vous avez le début de ma clé publique et puis sur la gauche c'est les gens qui m'ont certifié c'est les certifications reçues j'en ai reçu 39 et à mon tour j'ai certifié donc j'ai émis 56 certifications et on a un paquet de 100 certifications je pense pour 2 ans alors sur cette partie là vous avez un visuel sur la vie de mon compte en fait la chose à retenir ici c'est les 10,11 june donc ça c'est le DU que je coproduis puisque je suis membre de la toile et vivante donc je coproduis 10,11 par jour en bleu vous avez un visuel sur les entrées le positif donc j'ai eu des dons j'ai vendu des choses donc j'ai reçu de la monnaie et puis un négatif c'est mes petites emplettes vous avez vraiment là un visu sur mon compte membre donc ces transactions en fait elles sont visibles sur les blocs qui sont calculés et là j'ai choisi de vous mettre le bloc j'ai pris le 270 946 qui a été forgé par Donadieu donc Jean-Luc voilà qui a forgé ce bloc et on peut de manière volontaire il n'y a pas il n'y a pas comme on l'a expliqué il n'y a pas d'incitation à la récompense donc merci Jean-Luc et là on voit effectivement qu'on peut lire ce qui a été écrit on a une opération donc un transfert il y a eu donc les certifications on peut voir aussi qu'est-ce qu'il y a et puis un nouveau membre voilà donc aussi sur Cisium on a la possibilité où tout le monde peut voir ces données-là donc par exemple pour voir l'évolution de la masse monétaire ce qui est important de retenir ici c'est le portefeuille moyen qui est passé de la masse monétaire était de 590 parce qu'ils étaient 59 le 8 mars 2017 et aujourd'hui quand on a fait les slides on est passé là à 11 millions donc ça c'est la masse monétaire totale et le portefeuille moyen il est de 4700 jun donc voilà 2373 membres voilà c'était hier soir donc peut-être qu'il y a eu des rentrées donc de ces 49 membres effectivement on voit qu'il y a une belle progression on est à plus de 2373 13 membres et puis et puis la dernière image là c'est important de voir qu'en fait c'est une monnaie qui est une monnaie d'échange quand on l'utilise on voit bien ici c'est le PIB on a le nombre de transactions ainsi que le volume échangé et on voit très bien donc la progression jusqu'à aujourd'hui jusqu'à novembre là on est novembre 2019 avec des pics quand on a fait par exemple des événements comme des marchés de Noël ou des choses comme ça comme je le disais c'est une monnaie un intermédiaire réellement d'échange la mise en pratique de la june donc vous faire son marché mais partout partout il y a des membres partout il y a des gens qui ont de la june qui ont un portefeuille ou qui sont membres et avec qui vous pouvez échanger donc là vous avez une carte pour ceux qui ont choisi de se géolocaliser on a ici le nombre de personnes par région par ville ou par département on peut être un peu chevin il y en a beaucoup en Occitanie notamment à Toulouse mais pas que donc là il n'y a pas l'Europe mais il y en a aussi en Espagne beaucoup en Belgique beaucoup en Belgique ça va de Douarnenez en Bretagne en Suisse donc il y en a de plus en plus les plateformes d'échange donc la plus la plus utilisée on va dire c'est J'échange vous avez des demandes et des offres de services et de biens j'échange.fr j'échange.fr il y a j'annonce.org bon là je ne les ai pas tous cités mais il y a aussi j'aime bien.fr et puis la barre de progression donc ça c'est un développeur qui a mis ça en place pour financer des projets donc des caisses communes en fait de financement participatif en monnaie libre donc ça c'est très important et puis en visu en in vivo donc des marchés classiques lors de nos rencontres on peut s'échanger des biens et des services alors si vous ne souhaitez pas faire de ouvrir de compte une portefeuille ou comptement vous pouvez vous pouvez utiliser enfin expérimenter le jeu j'économicus et les modules d'approfondissement de la TRM alors c'est quoi le jeu j'économicus en fait c'est un jeu de simulation on joue avec des valeurs et des cartes valeurs et des cartes monnaies ça se déroule en deux temps dans un premier temps on simule une société sous monnaie dette et dans un deuxième temps une société sous monnaie libre et et ensuite on a une analyse en dernier on a une analyse des résultats et là on va comparer la part des valeurs créées par personne et la part moyenne des valeurs créées ainsi que que le poids le poids des inégalités ça c'est très important je vous dis pas les je donne pas plus de détails mais voilà on trouve souvent les mêmes les mêmes résultats donc c'est une expérience qui a été faite je crois une soixante de fois voilà et puis pour ceux qui souhaitent pousser la compréhension l'approfondissement il y a d'autres modules le module Galilée il y a Yolande Bresson et puis ça va jusqu'à Godel carte Godel et j'ai libre de X donc il y a quelques développeurs qui ont fini le module Yolande Bresson je crois ou Leibniz je sais pas trop il y a que 4 individus qui sont allés jusqu'au 3ème module donc il y a encore du pain sur la planche intellectuellement on va dire alors en résumé donc comme on l'a dit tout à l'heure le cadre axiomatique la monnaie libre se positionne dans 4 libertés axiomatiques elle se caractérise par 2 symétries une spatiale et une temporelle une équation le DU de demain est égal au DU d'aujourd'hui plus CO²FORM sur N vous allez bientôt voir les t-shirts avec cette équation je produis un DU de june par jour j'exprime les prix en DU je mesure tout selon ce DU journalier c'est une mesure stable qui comporte une invariance spatiale et temporelle il faut le répéter c'est une création monétaire donc symétrique précisément dans l'espace entre les individus et dans le temps entre les générations qui ne génère pas d'inflation ni de déflation qui génère un auto-équilibre à la moyenne par la notion de propriété de convergence des comptes et tout le système est transparent en conclusion alors en petite conclusion l'expérience de l'utilisation du DU donc l'unité de mesure économique qui comporte un invariant relativiste permet aux utilisateurs depuis le 8 mars 2017 de développer librement leurs aspirations à l'autonomie économique sociale et culturelle de type collaboratif mutualiste et contributif les formes d'économie qui semblent se libérer sont de type circulaire d'usage et de fonctionnalité du solide durable du recyclable du réparable ce qu'on constate à l'image de la sobriété énergétique de l'écosystème d'unitaire la toile de confiance semble privilégier le respect du vivant et s'orienter vers l'usage des ressources énergétiques facilement renouvelables voilà merci pour votre attention et on a il nous reste quelques minutes pour peut-être des questions réponses allez c'est parti merci bonjour alors merci beaucoup pour cette présentation moi j'aurais deux questions sur la présentation que je viens de voir le premier c'était sur la la première partie de la présentation sur le fait que les ça part du principe que les gens dépensent autant que ce qu'ils gagnent quand il y avait les deux schémas de convergence voilà sauf que si c'était le cas il n'y aurait aucun problème avec l'euro puisque en fait le gros problème notamment c'est le fait que les gens deviennent milliardaires et du coup choquent toute la valeur qui ne va pas aux autres personnes donc si on mettait pareil un seuil maximum je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes et la deuxième question c'est par rapport à la consommation d'énergie de la blockchain parce que même si on mine pas le fait d'avoir une blockchain qui continue à croître de manière continue fait que rien que le fait de maintenir cette blockchain en tout cas le bitcoin il y a ça aussi comme problème il n'y a pas que le minage il y a aussi le fait que la blockchain est tellement énorme que l'échange de la blockchain elle-même consomme énormément voilà merci alors oui alors d'abord pour cette dernière deuxième question non justement elle n'est pas énergivore elle consomme très peu cette blockchain d'unitaire elle est sobre énergétiquement et la base de données justement bon certes elle va grossir mais au fur et à mesure que les informaticiens ah d'ailleurs on a oublié un style au fur et à mesure que les informaticiens eh bien viennent donc dans la monnaie libre eh bien ils travaillent donc on propose sur Toulouse là les quatorzièmes les quatorzièmes rencontres de la monnaie libre vous pouvez voir ici il y en a tous les six mois dans des villes différentes et donc le but de ces rencontres c'est de faire rencontrer donc les informaticiens pour afin justement d'optimiser parce qu'il y a besoin de passer à l'échelle alors aujourd'hui on pourrait dire que la blockchain d'unitaire pèse le poids énergétique d'une souris comparativement comparativement au bitcoin ou même à l'euro qui lui pèserait le poids d'un éléphant donc je veux bien qu'on réfléchisse à anticiper la montée à l'échelle de cette monnaie libre mais il faut savoir déjà qu'on part de très bas et qu'on va se soucier au fur et à mesure ça s'entretient une monnaie à faire en sorte qu'elle consomme encore moins d'énergie et notamment c'est ce que va permettre d'une trust donc d'unitaire à un langage rust qui va permettre de pouvoir optimiser en tout cas le comment on appelle ça le contenir c'est donc cette base de données en utilisant le moins d'énergie possible donc c'est pas un problème quand il y a un problème on va dire il y a toujours une solution pour la première question c'est ah oui alors la convergence des comptes alors ça non ça c'est une spécificité une propriété une propriété en fait c'était pas attendu une propriété unique de la monnaie libre c'est à dire ça vous pouvez pas le retrouver en monnaie dette en monnaie non libre parce que là on voit je vous ai dit la création monétaire l'effet de la création monétaire sur des individus sur les comptes d'individus la création monétaire sur les comptes monnaie dette sur les individus elle est là vous voyez c'est quelques-uns en haut qui dominent tous les autres la pyramide alors qu'ici qu'est-ce qu'on voit on voit une convergence des comptes au fur et à mesure du temps la monnaie épargnée au-dessus du portefeuille moyen perd son poids économique avec le temps on peut dire autrement que le riche s'il s'en va au Bahamas dans les paradis fiscaux avec la part de avec sa richesse en dividende universel et bien les autres individus qui restent eux sur le territoire eux vu qu'ils coproduisent la monnaie avec lui et bien en fait vont faire diluer leur coproduction commune va faire diluer l'épargne du riche qui s'est cachée au Bahamas avec sa bourse et bien en fait sa bourse va ne pas générer elle ne va pas manquer en fait elle ne va pas manquer pour les autres qui eux sont restés en France et qui eux coproduisent la monnaie et voilà ils vont faire fondre on va dire l'épargne du riche qui est planquée au Bahamas juste par la création monétaire les échanges après c'est indépendant c'est à dire que là on peut très bien ça peut s'inverser c'est à dire l'entrant là celui qui est en bleu qui commence à peine il suffit qu'il vende une valeur par exemple un logiciel ou je ne sais pas un service informatique à celui qui est très riche comme c'est notre cas aujourd'hui on a vendu pas mal de choses on a loué une maison par exemple en june donc on se retrouve nous avec on a un portefeuille à peu près de 9000 on ne l'a pas vu de 9000 june chacun le portefeuille moyen de 4700 june aujourd'hui on l'a vu donc nous sommes on va dire des individus en rouge les jaunes sont à 4700 june et vous les nouveaux entrants vous êtes donc en bleu là et bien si vous nous vendez un service vraiment qui nous plaît beaucoup et bien nous allons et que vous nous le faites payer assez cher et bien on va vous refiler toutes nos june on va se retrouver à votre place on va se retrouver bleu et vous vous serez rouge vous voyez donc c'est mais en fait oui en effet si la personne ne fait aucun placement sa monnaie ne se fructifie pas mais pour moi c'est exactement comme l'euro si le mec part au Bahamas sans faire aucun placement avec l'évolution de la monnaie forcément il perd la valeur et donc il se stabilise après par contre je suis d'accord toute valeur étant relative un placement n'existe pas dans le sens où vous pouvez placer et perdre vos sous placer ça ne veut pas dire forcément que ça va rapporter toute valeur étant relative bien sûr mais voilà en tout cas sur le principe que s'il part et qu'il gagne juste son argent qu'il a sur lui enfin dans toutes les autres monnaies c'est pareil il va par contre juste là où je suis d'accord s'il produit la monnaie il va justement assécher ceux qui ne produisent pas la monnaie on est sur deux types de créations en fait complètement différentes de monnaies c'est à dire que en monnaie en monnaie dette en monnaie euro actuellement c'est complètement comme on l'a démontré complètement asymétrique alors qu'en monnaie libre avec le dividende universel c'est chaque membre de la toile de confiance qui coproduit sa part quotidienne donc il pleut toujours un petit peu alors qu'en monnaie dette actuellement il y a une concentration de cette création de cette monnaie en fait et du coup il y a au niveau topologique ça dessine il y a de la rareté dans certains endroits donc d'où par exemple les gilets jaunes on peut voir ici regardez un exemple qui veut répondre à votre question on voit ici en haut le compte du RSA en quantitatif on voit bien qu'en l'an 2000 le nombre d'unités euro dans un RSA mensuel était de 398 unités et chaque année on parle du coup de pouce on nous parle du coup de pouce et oui en quantitatif le RSA ça augmente ça augmente il est aujourd'hui autour je crois de 600 600 euros donc en effet le RSA quantitativement monte mais la production totale d'euros on voit la masse monétaire on nous en parle jamais d'ailleurs la quantité des crédits existants la masse monétaire euro grandissant plus vite que le RSA et bien quelle est la part relative du RSA le poids économique du RSA il n'a jamais été aussi bas aujourd'hui ça explique un petit événement les gilets jaunes je ne sais pas si vous avez entendu parler et bien ils ressentent une baisse de pouvoir d'achat alors que leur SMIG enfin le SMIG et le RSA augmente quantitativement ça cause un gros problème de tout ce que je disais justement c'était juste par rapport au fait que les riches se stabilisent vers la moyenne par contre le fait que les pauvres remontent vers la moyenne ça je suis d'accord que c'est quand même une belle avancée sur la monnaie libre j'avais une question à propos de Césium justement il y a deux ans j'ai été introduit à la monnaie libre par Alois j'ai ouvert un compte sur Césium et du coup il avait ouvert deux comptes portefeuille pour moi du coup je n'ai jamais pu être certifié sur ce compte là est-ce que c'est un problème qui est encore d'actualité ou pas donc le compte portefeuille vous pouvez sur l'application Césium on peut demander à ce qu'il devienne membre vous pouvez le transformer si vous savez retourner si vous savez y aller si vous avez votre identifiant votre mot de passe vous pouvez demander c'est pas ça le souci c'est qu'en fait il a inscrit deux fois dans la blockchain que ce compte là devenait membre et en inscrivant comme ça deux fois ce compte il est complètement bloqué il ne peut plus devenir membre j'ai vu ça avec Denis Lablume on a essayé de chercher on ne peut avoir qu'un compte membre effectivement là ça devient un peu compliqué non mais ça se règle au bout de deux mois ça se règle que toute activité au bout de deux mois si elle n'a pas abouti elle est oubliée c'est vraiment une étape importante ce que je préconise c'est vraiment de prendre le temps et surtout de ne pas le faire faire par quelqu'un c'est vraiment d'être acteur dans cette démarche comme on l'a dit c'est la première des libertés c'est de la choisir donc du coup une phase de compréhension et une fois que vous êtes vraiment sûr que vous avez envie d'expérimenter donc le simple compte portefeuille permet d'expérimenter et puis de tisser des liens et puis dans un deuxième temps si vous avez envie de devenir coproducteur de DU prenez vraiment le temps de le faire au calme de bien lire la licence et de bien noter effectivement votre mot de passe l'identifiant le mot de passe et la clé publique qui est vraiment unique et qui vous identifie on est vraiment dans un nouveau paradigme c'est-à-dire que on essaie en fait de faire passer ce message qu'on a envie de construire une société décentralisée sans dominants et du coup on a des responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la communauté donc ça implique beaucoup de responsabilités Excusez-moi je voudrais que vous reveniez sur les financements participatifs et je voudrais savoir si j'ai bien compris les comptes c'est forcément des personnes physiques et ça peut être des personnels moraux voilà c'est ça que je voudrais savoir c'est comment ça se passe si on veut bon financer le projet de quelqu'un ça c'est bien mais par contre si on veut financer le projet d'un collectif et du coup ça va pas sur une personne c'est pareil je sais que dans les monnaies locales qui sont des monnaies d'aide j'ai bien compris mais ça permet aussi de y compris de payer une partie du salaire de ces salariés en monnaie locale et donc de favoriser une économie locale est-ce que là il serait envisageable il serait possible de payer une partie du salaire en d'une et pour favoriser ça merci bon la question effectivement on n'a pas abordé j'ai pas abordé que les j'ai abordé que les comptes portefeuille comptes membres pour les personnes mais effectivement associations entreprises organisations peuvent ouvrir un compte ce compte ne sera pas producteur de DU par contre parce que c'est seules les personnes vivantes en fait qui sont productrices du DU et on peut effectivement il y a eu déjà des expériences de caisses de financement participatif c'est un instit je ne sais pas d'altarne qui a demandé à un certain nombre de jeunes pour financer des ordinateurs achats d'ordinateurs pour les mettre sur les nuques et pouvoir faire des jeux aux enfants donc du coup son projet était financé à même 150% je crois on peut le voir sur j'annonce et puis la question des entreprises donc payer des salariés effectivement on a des chefs d'entreprise qui ont plusieurs salariés il y a à Toulouse par exemple Joliba Altisnet à Caser et qui effectivement vendent des produits des services en juin et je pense que Olivier Fontaine par exemple qui a une boîte à Caser va faire le 13ème mois un genre de prime en juin à ses salariés On peut répondre après aux questions au stand On a un stand aussi et puis surtout on peut insister rapidement sur la 14ème édition des RML qui a lieu ici à Toulouse on reçoit les informaticiens le week-end prochain du jeudi 28 au 1er décembre 2019 je vous invite à venir sinon pour les liens pour aller plus loin vous avez MOLOG1.0 donc ça c'est le site local Forum d'Unitaire c'est pour les développeurs donc si vous voulez nous aider allez-y Monnaie-Libre Monnaie-Libre on pourrait faire c'est plutôt un site généraliste et puis un super site créationmonetaires.fo très très garni de Stéphane Laborde voilà merci merci pour votre attention Merci.